Vous avez découvert ici Encore une liste que vous avez découvert Ivoire TV Le Mojassi, qui est le mouvement des jeunesses actives de Côte-voix a organisé le samedi 18 janvier 2020 au paillère de la culture d'Abidjan une journée d'hommage et de soutien aux actions du Premier ministre Amadou Gongboubali Cette manifestation, qui pour nous était une importante capitale au regard du niveau de leadership qu'incarne le chef du gouvernement et ses habitudes dans la conduite, dans l'action gouvernementale En effet, avec un gouvernement qui est resserré composé de jeunes, d'hommes et de femmes, d'expérience Le Premier ministre Amadou Gongboubali donna ainsi le 12 janvier 2017 lors de son premier discours en qualité de Premier ministre ivoirien un signal fort à toute la nation celui de poursuivre avec brio et dans la dignité l'oeuvre pharaonique du Président de la République de faire la Côte d'Ivoire un pays émergent à nous en 2020 Cette vision tripartique du Premier ministre Amadou Gongboubali est perçue par lui-même comme des priorités et des orientations qui constituent la boussole du gouvernement Elle concerne notamment au plan institutionnel la modernisation de notre administration la promotion de la bonne gouvernance et d'une justice qui rassure nos compatriotes ainsi que les investisseurs nationaux et étrangers Au plan économique, sa politique se traduit par la transformation de notre économie à travers la promotion de l'agro-industrie et la création de nouvelles zones industrielles Également le développement des énergies et des énergies renouvelables et la modernisation de l'extension de nos infrastructures l'assainissement du climat et des affaires la poursuite des efforts du gouvernement dans l'amélioration d'un budget de l'État qui consacre ses priorités dans les dépenses pro-pauves et dans les dépenses d'investissement pour créer de la richesse et de l'emploi Au plan social, la mise en œuvre du programme social du gouvernement qui se traduit par la poursuite des efforts dans le secteur de la santé, de l'éducation, de l'eau potable, de l'électricité afin d'offrir des infrastructures sociales et des services de base et de qualité à nos concitoyens L'intensification des actions pour assurer une meilleure redistribution des fruits de la croissance L'accélération des programmes de création d'emplois notamment pour les jeunes Au plan sécurité Nous avons le vote d'une loi de programmation militaire pour mettre l'accent sur la poursuite et l'intensification des efforts de modernisation et de professionnalisation et d'équipement de nos forces de défense et de sécurité pour continuer de garantir la sécurité des personnes et des biens Chers tous, je voudrais à ce stade de mes propos m'adresser au président du FPI M. Pascal Afinguesan et pour lui dire que même si le président Ouattara décidait de ne plus être intéressé par la prévention de 2020 Pour nous jeunes de Côte d'Ivoire, l'avènement d'Amadou Gouan Koulbali au pouvoir d'Etat sera une bonne chose pour la Côte d'Ivoire et son élection par le peuple ivoirien ne souffrirait d'aucune ambiguïté C'est un homme acharné au travail un démocrate engagé pour son pays un homme de dialogue et d'ouverture Le mouvement des juristes actifs de Côte d'Ivoire prend acte de donner le revirement du président Afinguesan sur la question de la commission électorale indépendante mais ne se tourne pas parce que cette démarche de MAPUQA soit le partage de l'ensemble des acteurs et des nouveaux acteurs de l'opposition ivoirienne mais quelqu'un à qui on a confié le destin de notre gouvernement entre 2000 et 2002 et qui n'a pas été capable de nous protéger celui-là même qui est incapable de pouvoir garantir et assurer l'unité et l'union et la cohésion au sein de son propre parti il est non seulement inapte à une nouvelle conférence des Ivoiriens mais très mal placé pour parler d'un homme brillant, intelligent qui a même obtenu son diplôme d'ingénieur 4 ans avant cette année de ses années Chers compatriotes nous lançons un appel à la mobilisation à l'ensemble de la jeunesse ivoirienne et aux différentes coordonnations du mouvement des jeunesses actives de droit de droit de l'intérieur du pays parce que nous allons entreprendre très bientôt dans les jours à venir une tournée sur l'ensemble du territoire autour de la sensibilisation sur les actions qui ont été posées par le premier ministre Amadou Gweng Koulbali Je m'en remercie avec le président Ouattara que le président n'aurait jamais respecté Avez-vous eu l'écho de cette sortie de Guillaume Soro ? Et si oui, quel commentaire cela vous explique ? Donc, il va y avoir plusieurs cadres pour RHDP David Yala, Afrique Sissuelle, qui a demandé que l'ancien président de l'Assemblée nationale a fait une sortie où lors de cette sortie, il a dit que le président Ouattara lui a fait une promesse à trois volets il s'agit de faire de lui premier ministre jusqu'en 2015 premier ministre jusqu'en 2015 et qu'il a également promis de faire de lui vice-président du RDR il a également promis que 2020, il fera de lui président, la République, donc chef de l'État Bon, quand j'ai écouté ça lorsque j'ai vu ça, j'ai été un peu un peu choqué un peu étonné et du fait que ces mots venaient de la part de Guillaume Soro parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que à 47 ans on ne reste plus la mesure de son père pour tout avoir et qu'on sort pour se battre pour aller chercher et qui a également dit que lui il n'a pas l'âme d'un héritier qui attend vraiment qu'on puisse lui donner voilà donc on comprend que tout ce type de tut tout ce tout acharnement contre le président Ouattara se résumait au fait que sa personne on devait lui donner ça on devait lui donner ça on devait lui donner ça mais ce qui est intéressant c'est que on constate une dichotomie dans ce qu'il dit donc moi je m'ai pu de renvoyer Guillaume Soro à se concerter avec le président Bédier pour nous dire exactement qu'est-ce que le président Ouattara nous a dit Soro dit que le président Ouattara lui a promis la primature jusqu'en 2015 pourtant la primature lors de la campagne le président Ouattara a promis son PDCI et cette promesse qui a été respectée il dit encore qu'on lui a donné un poste de vice-président du qu'on lui a promis un poste de vice-président du Bédier et qu'en 2020 le président Ouattara lui a dit qu'il sera président pourtant le président Henri Conna Bédier du PDCI avec qui il est allé aujourd'hui a dit que 2020 n'était pas Guillaume Soro et que Guy Kawé et Bédier ont dit que le président Ouattara a fait la promesse à Daokoro que 2020 ça allait être un gars du PDCI et que la promesse a été faite de 20 témoins et que le témoin c'était Guillaume Soro comment toi on te promet 2020 et tu as même temps témoin d'une autre promesse de 2020 à une autre personne et puis là tu ne dis rien tu es dans le système et depuis tu ne parles pas maintenant comme tu tu as perdu ton poste donc je un peu heureusement que tout ce cabal tout ce tout ce acharement de l'opposition ivoirienne notamment des Soroïs et des gens du PDCI sur le président Ouattara sur la base des promesses ne se ça n'y répond à rien ça n'y répond absolument à rien donc tout ça c'est dilatoire parce que c'est les élus qui ne se sont pas fondés parce qu'eux-mêmes qui se concertent pour s'accorder sur une seule parole ou bien sur une seule promesse que le président Ouattara a fait et puis maintenant lorsqu'ils trouveront la vraie version le secret Ouattara déjà dit là il veut dire nous dire ça et puis en ce moment je pense qu'on pourra parler on pourrait entendre les réflexions et puis bon c'est dommage c'est dommage vraiment que qu'on pense que l'avenir de ce pays de ce beau pays se résume à la promesse en une personne je l'ai dit la dernière fois que tous les postes que Guim Soro a occupé dans ce pays l'ont été par césarienne tous les postes qu'il a occupé du coup aujourd'hui ces postes ont été par césarienne voilà à cause de lui si vous remarquez que dans la constitution ivoirienne et ça ici déjà de le dire le mandat des députés prend fin en 2020 et ce mandat normalement les députés ils ont un mandat de 5 ans mais ils ont eu un mandat exceptionnel à cause de Guim Soro parce qu'il n'avait pas encore l'âge ils ont retardé le vote mais je pense que un gars comme ça vraiment il est vraiment très mal placé pour nous donner une des leçons il est vraiment très mal placé et s'il a pu obtenir tous les postes qu'il a occupé par ces aériens et qu'il voudrait obtenir les autres postes à venir comme un biberon vraiment je pense que la Côte d'Ivoire mérite mieux donc on veut vraiment des dirigeants à la hauteur voilà tous les points de presse les confrères de presse qui sont animés tous les discours c'est Ouattara qui est le seul programme Ouattara Ouattara voilà qu'on nous parle de ce qu'il a en tête quel est le projet qu'il a pour les Ivoiriens est-ce que c'est le plus important et le bon concernant le pourquoi il y a de me de savoir pourquoi est-ce qu'on a fait une fixation sur Gont alors qu'il y a plusieurs cadres au RHDP ça réjouit également l'autre question d'autres journalistes qui a dit que malgré bon il y a aussi des vénétés bon pour nous toutes les vénétés des candidatures que ce soit à Mortano à Madougan que ce soit Ouattara lui-même que ce soit à Mabri ou que ce soit à Jumani ou que ce soit le ministre Moussa toutes les vénétés des candidatures ont tous leur place tout est légitime mais le RHDP qui est un parti qui est un parti sérieux un parti démocrate je pense que il y aura une convention qui sera organisée bien avant les élections pour que le candidat du parti soit choisi et pour le moment nous disons que le fait qu'il y ait plusieurs candidats qui existent ça montre très bien que c'est un parti qui est vivant et que dans ce parti il y a plusieurs philosophies mais nous nous arrivons vraiment à pouvoir construire l'unité le plus essentiel c'est que le candidat qui sortira lors de la convention tous les autres candidats vont s'y rallier et puis bon moi je pense que c'est Mabri je n'ai pas encore un parti de Mabri qui est le candidat voilà donc tout ce qui est fait on peut considérer cela comme la spéculation maintenant est-ce qu'on a besoin d'aller en France pour étudier avoir des bons diplômes pour pourtant devenir président de la République je dis non ça ne suffit pas mais c'est que le premier ministre Amadou Goumkoubali qui a été nommé ça fait maintenant trois ans il a démontré par ses capacités par les chantiers dont il a dit à l'initiative il a il a commencé vraiment à mettre en oeuvre vraiment le programme que le président la République a je pense que l'accord du Voir a commencé à accélérer sa transformation vraiment sous sa gouvernance donc pour nous autres il a les aptitudes il a non seulement il est intelligent il est brillant il a un niveau intellectuel et puis il n'a pas été fabriqué voilà il n'a pas été fabriqué certains veulent être candidats mais beaucoup vraiment ont été pré-cuits quand un outil est pré-cuit là vraiment c'est difficile de pouvoir manger donc vraiment et puis il n'est pas aussi prématuré il n'est pas aussi prématuré et puis j'aimerais dire qu'on est jeunes le Moudashi c'est un mouvement qui est engagé dans la promotion de la jeunesse à de hautes façons de la solidarité c'est-à-dire que nous là on veut qu'un jour un jeune dirige ce pays on veut voir des jeunes ministres des jeunes DG des jeunes administrateurs jeunes me présidents mais je pense que tout se fait avec le temps c'est fait dans le temps on ne fait pas les choses dans la bousculade il faut le faire dans le temps parce que nous sommes dans un contexte où quand tu couds quand tu danses plus que le son de la musique tu danses très mal maintenant le par rapport à Finguesan je suis encore surpris à FI a participé à à à tout le débat concernant la CEI le président de la République a donné des institutions au chef du gouvernement qui a engagé un dialogue avec l'opposition avec avec tout le monde à FI a été présent du début jusqu'à la fin il a même dégné ses représentants à la CEI il a même désigné ses représentants régionaux dans la CEI locale bon qui part fait un tout à la haie et qui revient pour dire que cette CEI là n'est pas conforme aux standards internationaux on est un peu surpris c'est l'opposition qui a demandé qui a saisi la Cour africaine des droits de l'homme pour demander que la CEI soit réformée et la CEI a été réformée ils ont réécrié un nouveau courrier à la Cour africaine la Cour africaine que cette CEI n'est pas bonne la Cour africaine a jugé bon qu'il n'y a pas d'élément pour le moment il n'y a rien qui demande que cette CEI qui est là c'est une CEI confligienne donc en clair la CEI elle est propre l'Union africaine dit c'est propre l'Union européenne a commencé à travailler avec la CEI tous les ambassades la France les Etats-Unis bon vraiment on ne sait pas de quelle communauté internationale donc par la Finguestan ou bien quand il parle des normes des standards internationaux on ne sait pas de quoi il parle les CNE vont être lancés ou le renouvement de la liste électorale vont se faire donc c'est question vraiment qui sont à l'autre jour mais dit que c'est Gond qui m'a envoyé je pense que c'est c'est un peu nous diminuer nous sommes des acteurs politiques je pense qu'en tant qu'hommes politiques on a on a quand même nos propres opinions je pense qu'on est libre quand même de pouvoir la donner et puis cesser plutôt de penser que quand un jeune prend la parole on dit non il est manipulé ou mais il est ici c'est là et pourtant et quand tu prends non tu es encore jeune tout ça mais pourtant Guillaume se considère assez âgé donc je pense que c'est c'est démarche responsable et puis on le fait pourquoi ? parce que la crise de 2010 la crise qui a eu lieu en 2010 cette crise là cette crise la jeunesse ivoirienne en a beaucoup souffert on a beaucoup souffert donc on se mettraient vraiment que nous nous jeunes il faut que chaque jeune reprise sa vérité pour faire en sorte vraiment que la crise qui est arrivée on ne puisse plus vraiment avoir l'arrivée donc c'est pourquoi pendant qu'il y a encore temps pendant qu'il y a encore jour on prend le temps amènez-moi à donner notre opinion que vous avez découvert que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV